Donc moi je suis Philippe Kahn, je suis l'adjoint aux espaces verts, bon ça ne vous concerne peut-être pas tout à fait, l'écologie urbaine peut-être un peu plus, et le commerce encore un peu plus. C'est là, je représente Madame la maire Sophie Camard, qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, donc elle m'a chargé de vous accueillir bien chaleureusement. De ma sensibilité, de mon parcours professionnel, c'est vrai que j'attache une importance vraiment particulière à l'économie sociale et solidaire, et j'allais dire que ce sentiment il est évidemment conforté, peut-être que j'ai pas besoin de micro aussi ? Si ? Bon d'accord, oui bon. Donc confortable à l'écoute, d'accord. Je vais rappeler un peu quelques chiffres, parce qu'effectivement l'économie sociale et solidaire est dans notre région et sur Marseille, c'est quelque chose de très important. Au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça représente quand même 160 000 salariés, c'est un chiffre assez énorme, ça représente 10% de l'emploi sur le territoire, ça représente 17 000 établissements. C'est quand même assez considérable. Et au niveau de Marseille, il y a une étude récente que vous connaissez certainement, qui a été réalisée avec le soutien de la ville de Marseille en partenariat avec la CRESPACA, Intermed, Marseille Solutions, l'Urscope également, avec le concours de la Maïf, elle a montré que l'économie sociale et solidaire représente 40 000 salariés, c'est-à-dire 19% du salarié privé, 3 000 établissements employeurs, 17 000 non-employeurs, 1 milliard de salaires versés, soit 10% des rémunérations versées à Marseille. Et vous comprenez donc qu'effectivement, nous, en mairie de secteur, on est particulièrement intéressés par ce pan de l'économie sociale et solidaire, mais également la ville de Marseille. On voit bien que toutes ces entreprises sont au cœur d'une réponse économique originale, durable et qui répond à de grandes problématiques, que ce soit l'agriculture urbaine, que ce soit les actions sociales, que ce soit la culture, que ce soit l'économie circulaire, l'éducation populaire, l'insertion par l'activité économique, mobilité, logistique, tourisme, sport, enfin pour n'en citer que quelques-uns, vous êtes présents absolument partout. Et Marseille, vous connaissez notre objectif à Marseille, c'est d'être une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. Donc évidemment, l'économie sociale et solidaire que vous représentez brillamment aujourd'hui est une part importante de la richesse de notre ville. Donc son agilité, l'originalité, la diversité de ces modalités d'action en font bien entendu le partenaire idéal pour accompagner notre ville, pour accompagner la ville de Marseille à ancrer vos valeurs, ces valeurs dans notre tissu économique. Donc je ne vais pas me prononcer pour savoir si le travail, c'est une valeur de droite ou de gauche. Mais ce qui est important, à mon sens, ce qui est important, ce qui me paraît fondamental, c'est ce que vous, vous portez collectivement, vous les employeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est le sens. Vous êtes porteur de sens. Et c'est ça qui est absolument, à mon sens, fondamental. Cette quête de sens, elle est particulièrement forte chez les jeunes générations, mais pas que. Cette quête de sens, elle se concrétise dans toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans vos priorités, dans vos façons de travailler, dans vos façons de respecter l'autre, dans son humanité finalement. Enfin, tout ça, je ne vais pas être long, parce que je sais que vous devez travailler, tout ça pour dire que vous êtes évidemment les bienvenus à Marseille, encore plus sur notre mairie du premier secteur, dont je vous souhaite une excellente journée de travail, et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.